Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière page de notre album sur le thème des vacances donc avec la collection de papier tropical voilà, où on en était la dernière fois, donc on avait collé cette page-ci ici petite pochette et ici belly band, donc là on va remettre notre petite carte insert comme d'habitude alors il m'en reste plus que deux, il ne reste plus que ces deux là donc du coup, je pense que comme j'avais mis ici j'avais mis celle-ci colorée, ici celle-ci dans les tons gris je pense que là je vais mettre la colorée et je terminerai par celle-ci à la fin ou ou si je fais comme ça en fait voilà, il faut que ça soit quand même il vaut mieux prendre celle avec la petite photo donc là on va coller celle-ci donc je vous rappelle que ce sont les petites cartes de la collection que j'ai prises voilà, de toute façon vous retrouverez tous les tutos en barre d'infos je vous mettrai tout à chaque fois les dimensions et tout ce qui s'en suit donc là on va venir coller je vais venir m'aligner quand même à vue de nez par ici je maintiens et je colle donc voilà on va appuyer un petit peu et là donc on va procéder à la dernière page donc la dernière page, je vous le rappelle elle se présente comme ceci donc ici on a un petit rabat que j'ai fait en épaisseur pour ne pas me faire avoir cette fois-ci donc qui se présente comme ceci notre page un autre rabat comme ça en bas voilà et ici on retourne on a de nouveau un rabat et ici une pochette pour mettre des photos donc voilà comment ça se présente alors pour ça il vous faudra toujours comme d'habitude deux feuilles alors cette fois-ci il va vous en falloir deux puisque on a le rabat du dessus qui a aussi les 0,5 donc deux feuilles de 20,5 par 19 ici pli à 1 cm pli à 0,5 vous voyez comme ceci donc vous en faites deux puisque comme je vous dis on a notre rabat qui va venir au-dessus donc on va mettre tout de suite donc là vous avez la page qui va s'ouvrir comme ceci et là vous avez l'autre page qui va venir au-dessus ici donc là on va retourner notre feuille et on va coller celle-ci donc là par contre il ne va pas falloir se louper puisque comme elle fait exactement la même mesure que l'autre je trouve que ça soit vraiment pile poil voilà donc là je regarde bien hop je me mets comme ça là il faut que j'aligne mets un centimètre ici il va falloir que ça soit aligné ici là et bien sûr en bas c'est pour ça que je vous dis là il va falloir prendre son temps faire très attention alors là je pense que c'est bon je vais juste récupérer hop ça là je vais me coller quand même ici vous voyez il faut bien être aligné je viens de bouger donc là c'est bon là c'est bon allez je maintiens bien je décolle c'est pour ça que je vous dis si vous êtes plus à l'aise avec la colle n'hésitez pas à faire avec la colle donc voilà ici on a bien nos 0,5 ici aussi voilà donc ce que ça donne ensuite on va faire le petit rabat du bas ici alors pour le rabat il vous faudra un rectangle de 11 par 19 dans les 11 centimètres vous faites un pli à 1 centimètre que l'on va mettre ici en bas qui va donc s'ouvrir comme ceci vous voyez le blanc là c'est vraiment flagrant ce que je vous disais les différentes deux teintes entre les blocs malheureusement préparez bien toutes vos pages à l'avance ou faites attention d'avoir les mêmes coloris comme je vous avais dit alors là je viens de caler ici donc là je vais me caler là et en bas là je suis pas trop mal hop on défait et voilà ce que l'on obtient hop hop ensuite on retourne notre feuille donc là on a bien le dos de notre feuille là on vient mettre le rabat donc il mesure toujours 20 par 19 ici pli à 1 centimètre là j'ai oublié de mettre mon double face donc je vais le mettre tout de suite voilà voilà donc là on va appuyer du coup je vais bien regarder quand même si c'est la bonne mesure donc on a bien 20 ici bien 19 ici parce que si je me trompe ça va pas le faire ici on vient décoller hop j'ai un peu trop décollé et donc là je vous disais alors je regarde si je suis bien hop on va faire donc au dessus je retourne ma petite page là encore je viens me caler le plus à droite possible pour que ça puisse bien ici faire la pliure que ça gêne pas donc là c'est bon récupérer mon petit bout et là je tire je colle voilà donc là on est bon on retourne et ici on va faire notre petite pochette donc pour ce faire j'ai pris un morceau de 9 par 19 là on va coller sur trois faces pour faire la pochette j'enlève le bouchon avec les dents et là on vient coller donc notre pochette blanc sur blanc vous voyez pas trop mais quand on va mettre la déco on va tout voir donc voilà notre page est terminée maintenant on va procéder à la déco alors pour la déco j'ai choisi de mettre je vais vous montrer ces magnifiques palmiers ici en première page avec la mer donc là il vous faudra des papiers déco donc de 18,3 par 18,3 il va vous en falloir 5 puisque 1,2,3 attendez que je ne me trompe pas 3,4,5 donc là on va coller déjà celle-ci puisqu'on est sûr je suis sûr de moi c'est bien ça que je veux en premier donc voilà ensuite à l'intérieur je vais mettre alors j'avais vu ici les petites lunettes comme ceci les lunettes en bas ici dans le bon sens comme je vous disais faites attention ici je vais mettre la fin de la photo des petits palmiers c'est pareil je ne me trompe pas c'est comme ça donc là je vais le coller déjà tout de suite voilà utilisez bien toutes vos chutes de papier pour ne pas avoir de surprises à la fin comme je vous ai dit un bloc 30,30 suffit mais il faut faire attention quand même qu'on ait bien tout ce qu'il faut donc là je ne vous ai pas dit ça ça mesure 9,3 par 18,2 donc vous en faites deux on met bien les lunettes dans le bon sens ici je vais mettre les chaises longues comme ceci alors j'ai ancré les deux côtés non non c'était bien ça j'avais dit les chaises longues oui 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 du coup on se calme bien on fait bien attention à tous nos rabats comme ceci donc là on va faire comme ça et là on remet la dernière petite feuille avec les lunettes donc là c'est pareil faites attention à votre pliure de 0,5 puisque ici on a la pliure je vais quand même me caler avec mon papier ici donc voilà ce que ça donne pour là et ensuite de l'autre côté j'ai choisi donc j'ai choisi de finir mon papier déco que j'avais sur l'Italie alors je vais mettre celle-ci ici là comme je n'avais pas assez je vais faire un petit raccord comme ceci je ne sais pas si vous allez voir voilà ça ça va être comme ça et là je vais mettre une petite chute que je vais glisser à l'intérieur de ma pochette comme ceci du coup la pochette se décolle ça tombe bien puisque je dois coller et je vais coller ça ici après je trouvais que en mettant une petite de nouveau une petite touche de bleu ici on va pouvoir aussi glisser quelque chose donc je pense que je vais coller tout ça comme ça voilà je colle tout ça donc voilà notre page terminée ça s'ouvre comme ça là je pense que je vais remettre un petit velcro pour que ça tienne bien ici et là ça s'ouvre comme ceci avec la petite pochette ici voilà donc là on va coller tout ça dans notre album donc on va venir le coller comme d'habitude ici sauf que là j'avais envie de tricher vous allez dire oh elle triche oui parce qu'en fait comme je vous ai dit ça va faire trop d'écarts après donc là je vais me caler sur le petit bout qui me reste ici des 1 cm je vais venir me caler là voilà comme ça ça fera moins bizarre je viendrai mettre certainement une petite bande de papier et après on viendra coller notre dernière petite carte donc de la collection pour finir l'album et ensuite il ne restera plus que de la déco donc ça je pense le faire hors caméra de toute façon moi comme c'est pour y glisser des photos je pense que je ne vais pas faire grand chose de plus je vous montrerai tout ça comme je vous avais dit s'il reste du papier pour faire des petites pochettes à l'intérieur de nos pages ici voilà mais ça c'est seulement s'il reste du papier comme on a fait pas mal d'inserts de rabats c'est vrai que ça utilise beaucoup de papier comme je vous avais dit donc là on se met comme ça on maintient bien on tire et voilà ce que ça donne et ensuite donc on va venir mettre notre dernier notre dernière petite carte pardon qu'on va venir glisser ici et après donc on terminera par mettre des petites bandes entre les deux si vraiment c'est trop blanc parce que ça avec des petites chutes de papier c'est faisable donc là c'est pareil on vient donc là je vais m'aligner sur le bord d'un centimètre ici par contre je vais regarder par rapport à ma dernière carte à l'œil nu là ça me semble pas trop mal voilà ce que ça donne c'est pareil on vient appuyer un peu et voilà donc notre album terminé ce que ça donne vu du dessus et voilà ce que ça donne donc là comme je vous dis on va pouvoir faire des pochettes on va pouvoir fignoler un petit peu tout ça mettre des scratch si on le souhaite à part si vous avez mis des aimants ici ça s'ouvre comme ça ici on peut mettre ici donc moi j'ai fait comme ça comme je vous ai dit ah mais c'est pas trop mal en fait ça se voit pas le velcro comme il est blanc du coup c'est vrai que ça se voit pas donc c'est pas mal ouais je pense que je vais peut-être en mettre vous voyez comme ça ça m'énerve en fait quand on ouvre et que ça tombe les deux rabats là je pense que je vais mettre des petits velcros je vous montrerai tout ça ici ça s'ouvre comme ça ici on a une pochette ici on a juste le belly band et là donc la page que nous venons de réaliser à l'instant comme ceci et voilà le final de la dernière page voilà notre album terminé donc maintenant c'est plus que de la déco je pense utiliser les toutes petites cartes qu'on avait que je vais mettre certainement un peu par-ci par-là je vous montrerai et je vais regarder donc s'il nous reste effectivement du papier pour former des pochettes voilà j'espère que ce tuto vous aura plu donc n'hésitez pas vous voyez vous pouvez très bien le reproduire avec une autre collection de papier comme je vous ai dit voilà on obtient vraiment deux choses totalement différentes mais voilà j'aime beaucoup après vous me direz ce que vous en pensez en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout prenez soin de vous